Voilà, maintenant que vous connaissez les bonnes pratiques de la citation, je vais vous présenter un outil qui va vous faciliter grandement la vie, Zotero. Zotero va vous permettre de collecter, sauvegarder et intégrer à votre mémoire ou thèse toutes les références bibliographiques que vous rencontrerez lors de vos recherches. Vous n'aurez plus besoin de noter dans un coin de votre tête ou sur un document Word tous les documents qui auront construit votre réflexion ou les documents susceptibles de la construire. Zotero s'en chargera pour vous. Il vous sera également d'une très grande aide pour rédiger votre bibliographie. Zotero est ce qu'on appelle un logiciel de gestion bibliographique. Il en existe plusieurs sur le marché, payant ou gratuit. Nous avons choisi Zotero car il est gratuit et open source. De plus, c'est le logiciel le plus connu et le plus utilisé dans le milieu universitaire. Alors Zotero, comment ça marche ? Avant toute chose, il faut télécharger l'application sur le site zotero.org. Le logiciel se compose de trois éléments. Une interface installée localement sur votre ordinateur. Elle constituera la bibliothèque de vos références bibliographiques. Un connecteur qui est une extension installée sur votre navigateur internet et qui va vous permettre de collecter les références en ligne. Et enfin, une extension dans votre traitement de texte qui va vous permettre de lier votre bibliothèque de références avec votre travail en cours d'écriture. En somme, c'est ce qui va vous permettre de citer et de créer une bibliographie dans votre devoir en fonction des références que vous aurez dans votre bibliothèque. À ces trois éléments, vous pouvez ajouter la création d'un compte en ligne sur zotero.org qui va vous permettre de profiter pleinement de l'outil. Donc, pour le téléchargement, allez sur zotero.org. Une fois sur le site, cliquez sur le bouton Download. Zotero va reconnaître votre navigateur et votre système d'exploitation. Exécutez le fichier. Ensuite, suivez toutes les instructions qui apparaîtront à l'écran. Il se peut que l'installation se bloque si vous n'avez pas JavaScript installé sur votre ordinateur. Si c'est le cas, installez-le. À la fin, quand l'installation est terminée, vous aurez l'application Zotero sur votre bureau. Ensuite, vous devez installer le connecteur. Il est compatible avec de nombreux navigateurs, Mozilla, Chrome, Safari ou encore Edge. Zotero reconnaît de toute façon par lui-même votre navigateur. Cliquez sur Installe. Continuez l'installation. Ajoutez. Une fois l'installation terminée, un petit icône Zotero s'affiche dans votre navigateur. Une fois ces deux éléments installés, vous êtes prêts pour utiliser Zotero et commencer vos recherches. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment installer l'extension sur votre traitement de texte. Sous-titrage Société Radio-Canada